Est-ce que la relation que tu vis actuellement, elle en vaut la peine ? Est-ce qu'elle mérite que tu t'accroches ? Est-ce qu'elle mérite que tu tiennes encore à espérer quelque chose ? Est-ce que tu dois toujours y croire ? Est-ce que c'est la bonne personne ? Eh bien écoute, si tu te poses toutes ces questions, clairement ce tirage il est pour toi. Alors tirage à choix, tu connais, je t'en propose de temps en temps. Même si dans les derniers temps, certains résultats ont été bloqués par les plateformes voyant des personnages en tenue d'Adam et Ève. Petite introspection. Bref, tu vois, je suis en train de te faire plusieurs tas. Donc tu vas penser très fort à la personne de ton cœur, à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle souhaite. Est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce que tu dois patienter, avancer, y croire, arrêter d'y croire ? Toutes ces questions que tu te poses en ce moment par rapport à une personne que tu souhaites peut-être voir revenir, une autre qui est déjà peut-être dans ta vie, voilà. Toutes les questions que tu peux te poser, si tu en as une qui t'interroge plus que l'autre, eh bien je t'invite à penser très fort à cette question en pensant très fort à la personne de ton cœur. Je vais te montrer les trois tas, juste après, d'accord ? Donc, pas de panique. Tac, allez, on va avec le tas, regarde, le tas numéro 1. Hop, tac. On va aller ensuite avec le tas numéro 2. N'hésite pas à mettre le numéro en commentaire pour que tu puisses savoir de quel tas on parle, pour que tu puisses après, dans la prochaine vidéo, retrouver ton résultat. Ok, allez, on va prendre de la hauteur. Tac, regarde, parfait. Allez, tu penses très fort à ta question, à la personne de ton cœur. Rester, attendre, patienter, continuer, espérer. T'as numéro 1, t'as numéro 2 et t'as numéro 3. Je te laisse quelques secondes, n'hésite pas à mettre pause si tu n'as pas assez de temps. C'est bon pour toi ? Le 1, le 2 ou le 3. Allez, je te dis à tout de suite pour ton résultat. Euh ... ... ... Merci.